bonsoir la famille et bienvenue la famille le coup d'état du 5 septembre 2021 n'a pas encore fini de dévoiler tous les secrets ce que vous allez découvrir tout à l'heure dans cette vidéo c'est comment le coup d'état du 5 septembre s'est préparé et comment ça a été mené par le colonel mamadi d'oumouya c'était un dimanche un dimanche 5 septembre 2021 la capitale guinéenne s'est réveillée par le coup de physique et 8 heures 9 heures on apprend qu'il ya eu un coup d'état contre l'ancien président alpha condé et ses coups d'état est mené par le commandant des forces spéciales qui est le colonel mamadi d'oumouya et quelques heures vers midi 13 heures l'homme fort de la guinée a pris la parole pour s'adresser à la nation mais en amont ce qui s'est passé comment le coup d'état a été préparé et comment ça a été mené l'information que vous allez découvrir dans cette vidéo c'est un militaire un militaire du batta un militaire du batta qui va confier ses révélations à notre frère benito de massanta cette vidéo que vous allez voir c'est une vidéo de révélation que notre frère benito va vous faire je vous invite à la regarder jusqu'à la fin comment ce coup d'état a été préparé et comment ça a été mené c'est ça vous allez découvrir dans cette vidéo nous allons continuer avec les événements du 5 septembre et j'aimais quiconque a défis quiconque a défis comme j'ai sorti les dossiers comme je suis en train de détailler aujourd'hui pas à pas doucement dans un français simple je ne suis pas un docteur dans un français tout simple pour que mes abonnés comprennent parce que c'est pas tous nos abonnés qui sont allés à l'école aujourd'hui le problème qui entre les anciens forces spéciales et nouveaux forces spéciales nous donne une grande chance de découvrir la vérité c'est qui s'est réellement passé le 5 septembre donc aujourd'hui à l'homme de l'illai ces éléments des forces spéciales s'intéressent beaucoup à moi et dieu merci je n'en qu'aujourd'hui après mon directeur du matin il ya un frère que j'appellerai xt qui m'a appelé il dit benito ceux qui sont arrêtés là les ceux qui ont été jugés là à sigri et cancan ce qui ont été arrêtés j'ai dit ben ceux qui ont été arrêtés dans les événements de qu'il ya là se trouve nos éléments si tu ne me crois pas là il faut appeler galo ex comptable du bata et ex comptable des forces spéciales tu ne connais pas parce que tu n'as pas fait de direct sur lui les deux jeunes peu qu'on était arrêtés là que le monde entier est venu qu'ils ont volé des mallettes ils n'ont pas volé des mallettes quand il va expliquer la façon dont je t'ai expliqué là un de leurs dira effectivement que celui qui m'a expliqué a parfaitement raison ça vous comprenez il dit diallo diallo est un instructeur militaire il est né à cancan il a grandi à cancan quand les deux ont été radiés ils ont fui nous avons appris certaines personnes qui ont dit que diallo est un peu de wassoulou non comme tu as les numéros tu es en contact avec eux quand tu vas appeler diallo je sais que tu que tu es en contact avec la plupart des éléments des forces spéciales il te dira ce que je suis en train de te dire là il n'est pas peu de wassoulou il est bel et bien peu de mamou il est de mamou il faudra le demander il est de mamou et moi j'ai dit ok je vais l'appeler je le je connais que il y a un qui est arrivé aux états unis mais lui il n'est pas aux états unis mais je te dirai pas là où il est dit il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci et de ceux qui sont benito ce qui sont là les six personnes qui restent là je mets ma main sur le courant ils ne vont jamais s'en sortir leur vie là est déjà scellé amen paris parce que ce que tu ne sais pas là moi je vais te le dire faut demander à tous les éléments j'ai dit il faut demander à tous les éléments tous les éléments du commando samouraï de kindia les éléments qui sont restés là ne sont pas des éléments du commando samouraï les éléments là sont des éléments des forces spéciales mais qui étaient chargés de liquider je dis bien de liquider colonel kondé actuellement là il n'y a pas un élément des forces spéciales et le samoura qui te suit pas depuis que tu as commencé à soulever les dossiers là je te le dis moi même le frère qui t'a contacté il est hors de ce pays là voici son nom si c'est faux là dis moi que ce n'est pas son nom quand il a dit son nom j'ai dit oui c'est vrai c'est son nom ça il dit voilà j'ai dit je le connais il a quitté le pays et s'il ne quittait pas le pays parce que d'un bruit ami j'ai dit bien 20 commandos des forces spéciales de rechercher tous ceux qui ont fui tous ceux qui ont fui ceux qui n'ont pas été tués avec colonel kondé là de les rattraper aujourd'hui là une vingtaine est hors de ce pays là pour rappel merci Mohamed Koumbassa merci beaucoup pour rappel il y a un soldat qui t'a appelé depuis le sénégal j'étais avec le juge t'a appelé le soldat qui t'a appelé à partir du sénégal il était dans le groupement de 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 commandant sissé si c'est oui il m'a dit qu'il était le garde du corps de 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 abouakar marissa voilà c'est le garde du corps d'abouakar marissa oui c'est lui le garde du corps d'abouakar marissa pour te dire que je t'ai dit vrai je ne raconte pas n'importe quoi quand tu vas expliquer ce comme ça là tous ceux qui étaient à d'ibreka sissé a été arrêté là et tous ceux qui étaient à kim ya là comprendront que ce que tu dis là c'est quelqu'un qui était dans le groupe là qui t'a expliqué tout ce qui se raconte là concernant le coup d'état de 5 septembre tout est du blabla le coup d'état du 5 septembre a commencé à kim ya c'est à kim ya ça a commencé il dit s'il te plaît appel diallo appel diallo parce qu'il est en contact avec toi je sais même si tu ne le dis pas mais je sais il va te contacter ou bien contacter confirme donc je vais te dis ça les six là je t'appelle par rapport aux six personnes là les six personnes là c'est fini pour eux ils vont les tuer les deux qui sont morts là les deux qui sont morts là je te rappelle que les deux ne sont pas morts le même jour pourquoi on t'a contacté pour le second qui est mort le deuxième qui est mort parce que lui il est mort à cancan le premier mort de la prison de sigri la prison la plus sale la plus la plus mal entretenue la prison la plus dangereuse de la guinée la prison civile de sigri dès que je t'informe que dès que tu as fait la vidéo ils ont déplacé les six personnes d'une que quelqu'un vient dit que c'est pas vrai ils ont déplacé et puis je te remercie le fait que tu as mis le dossier sur la toile parce que là là je le dis on te remercie de fait que tu as mis les les dossiers sur la toile parce que je vais te dis quelque chose toi tu ne sais pas que tu as sauvé les six personnes là parce que déjà c'est connu donc moi je lui ai dit qu'il n'y a pas de soucis je vais appeler il dit diallo que tu as vu comme ça diallo que tu as diallo qui était comptable diallo qui était comptable comptable je dis bien comptable et du bata était l'instructeur numéro 2 après ablo ablo c'est qui on demande le qui s'appelle ablo il va te dire c'est commande au ferret qu'on appelle ablo on ne l'appelle pas comme on l'appelle ablo il va t'expliquer la petite histoire du 5 septembre parce que le 5 septembre là nous avons entendu des blogueurs dit qu'il y avait coup d'état dans un coup dans un coup d'état au fait c'est pas comme ça là où d'oublier aujourd'hui c'est commande au ferret qui devait être là bas s'il avait accepté s'il avait écouté les jeunes officiers c'est parce qu'il n'a pas écouté parce que quand tu dis la vérité là tu dis que tu es pour la guinée tu dis que tu es pour la vérité parce qu'on n'est pas en politique on est en train de dire qu'on n'est pas en politique d'accord mais moi aussi je te dis c'est à cause ça on t'a pris il faut demander à diallo le comptable des forces spéciales là on dit il a pris malette ou quoi là il n'a pas il n'a pris aucune malette aucun dollar le petit ne sort qu'avec ça rien c'est lui-même qui est arrivé aux états unis là c'est diallo qui l'a sauvé diallo droit à sa vie à un élément des renseignements demande le j'ai mes limites là je ne vais pas continuer parce que là où je suis comme ça là nous sommes tracés mais je voulais te dire appelle le il va t'informer ce qui s'est passé le 5 septembre s'il te plaît c'est lui lui il connaît tout comment tous les événements du 5 septembre là il le connaît c'est à cause à d'oublier à l'approcher c'est d'oublier à qui l'a nommé chef comptable et c'est son travail il est comptable militaire et puis c'est un formateur il est le patron du cei le centre d'instruction c'était le numéro 2 de de commande au forêt c'est un formateur pendant le coup d'état il avait sous sa main plus de trois cent trente neuf éléments demande-le tu dis trois cent trente neuf éléments il te donnera mon nom moi qui te parle comme ça je t'ai pas dit mon nom mais il te donnera mon nom lorsque tu lui donnera le chiffre exact trois cent trente neuf était sous sa main il y a eu le coup d'état il était de garde il était au boulot il est rentré le matin il y a eu le coup d'état donc ça c'est limité là bas moi j'ai pris mon temps j'ai appelé j'ai appelé tcherno diallo j'ai dit grand comment on s'est j'ai dit bon je voulais te demander excuse moi je voulais d'abord savoir s'il est malinqué et s'il est peu mais non on voit en toute sincérité j'ai dit grand pas de souci alors maintenant appuyer au numéro 2 avant pour qu'on puisse parler il n'y a pas de souci il parlait correctement après j'ai enchaîné à malinqué il dit où il y a un fou il y a la temala rona quinta quinta n'est voilà j'ai demandé ses origines il dit qu'il est pleuré de mamou il dit je suis de mamou je suis de mamou je suis diallo de mamou je suis de l'opé comme tu connais mamou donc je suis de l'opé du quartier l'opé mais je suis né à cancan grandit à cancan je suis pas peau de wassolo comprenez donc j'étais devant le nîme l'homme qui pouvait tuer d'Ombouya c'est à dire il pouvait tuer d'Ombouya à tout moment je parlais avec lui il dit voilà ce qui s'est passé le 5 septembre d'abord je te rappelle que je ne suis pas un élément de force spéciale comme on le dit je ne suis pas un élément de force spéciale je suis du bata du bata un autonome de troupes aéroportées j'ai secondé Ablo pour les formations il n'a pas dit comment de faire il a dit Ablo il n'a pas dit comment de faire il a dit Ablo c'est le mot Ablo lui il a dit Ablo et lui j'ai secondé Ablo c'est Ablo qui m'a nommé comme chef comptable et instructeur du bata donc on était ensemble tout ce qu'il faisait là j'étais le premier informé il n'y a pas ce qu'il était en effet il ne fait pas Ablo ne fait pas ça me le dit et Ablo était destiné à être le chef d'état masogénal de l'armée c'est vrai il était parti pour une formation en Égypte ça c'est vrai après l'entrée Alpha Condé devait l'envoyer comme chef d'état masogénal à la place de Namoui et Namoui devait aller à l'ambassade en Allemagne comme attaché militaire ou bien ambassadeur pour remplacer qui ? pour remplacer Idiamine j'ai dit Ablo Yoush je te le dis c'est lui Namoui qui devait aller à la place d'Idiamine j'ai commencé à comprendre un peu les choses quoi moi même j'ai compris comment Idiamine je ne te dirai pas que c'est que c'est ce qui a envoyé Idiamine non 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 mais en tout cas c'est que je sais parce que là où je sais il devait être ça tu l'as dit même une fois parce qu'on te suit tout le monde te suit il devait aller à la place d'Idiamine ça je le sais soit il va en Allemagne ou bien à la Havane donc le 5 septembre moi j'étais de garde j'avais dit en train de revenir je sais que l'autre m'a dit le 5 septembre j'étais de garde le 5 septembre donc je suis rentré à la maison dès que je suis arrivé je n'ai même pas fait 10-15 minutes de sommeil on dit il y a coup d'état ça tire en ville j'ai pris ma voiture j'ai pris ma voiture je suis allé au camp tout ce que tu entends là la force l'armée guinée c'est le camp Alpha Air c'est la base de toute la force en ce temps il y a Ablo était parti Ablo était parti quand ils sont partis ils ont vu ça tirait partout ça tirait dans tous les sens donc il est venu en renfort ils ont descendu beaucoup d'éléments de force spéciale mais après il y a eu repris il y a eu repris pour se préparer pour remonter moi je suis arrivé il a demandé Ablo a demandé à tout je veux dire le problème du Bata il y a plus de 400 commandants c'est-à-dire 400 patrons et quand il y a beaucoup de chefs ça rend difficile les opérations c'est-à-dire le Bata ne peut pas être trop opérationnel quand il y a moins c'est Ablo qui a changé le système quand Ablo est arrivé quand Ablo est arrivé commande Farin il a commencé à recruter au départ il a recruté plus de 450 éléments mais au fur de l'entraînement nous avons perdu beaucoup de personnes beaucoup sont rentrés il est resté 300 et quelques 300 et quelques donc quand il a dit 300 et quelques ça a recoupé sur le chiffre que le frère j'ai dit 339 il m'a demandé qui me l'a dit j'ai dit non allons-y seulement moi je lui ai dit 339 il dit qui te l'a dit j'ai dit non allons-y seulement j'ai dit il y avait 300 et quelques c'est moi comme lui n'avait pas le temps souvent là c'était moi qui entraînais j'ai contrôlé tout et voilà le renfort c'était d'envoyer les enfants là envoyer les enfants là les 300 nouveaux éléments là j'ai dit comme il a demandé au commandement le commandement a dit chacun a donné son avis car à mon tour moi hollandisland je lui ai demandé s'il est sûr qu'ils ont le président il dit qu'il n'est pas sûr il dit à peu près à 70-70% 60 à 70% comme moi étant instructeur je lui ai dit ok donc moi je considère qu'il n'a pas le président il dit maintenant qu'est-ce que tu penses je voudrais si tu acceptes ils sont au palais le Doumbouya là je sais qu'il n'est pas au palais c'est là-bas je dis c'est Bangura et autres là qui sont là-bas donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va aller à la radio moi je vais rédiger un communiqué c'est moi c'est moi le jour où commande va t'écouter là il va le confirmer moi en personne j'ai dit on va aller à la radio je vais rédiger le communiqué que tu as tu dis que tu as pris le pouvoir tel 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 le camp Alfaïa parce que les militaires ne voulaient même pas entendre parler du gars là depuis longtemps il était arrogant orgueilleux voilà tu as parlé de brouillère là il avait un brouillère oui il avait bel et bien un brouillère je le crois il avait un brouillère donc les gens les gens allaient nous suivre le camp Alfaïa allait sortir donc allons-y à la radio tu fais une déclaration on va à la radio tu fais une déclaration on verra s'il a le présent ou pas parce que s'il a le président il va négocier avec nous là on peut discuter parce qu'il va discuter forcément avec nous parce que là il n'a pas le camp Saint-Maurie le camp Alfaïa on avait l'altérie on avait tout là-bas tout était au complet comme une fois il m'a regardé il m'a regardé deux minutes il était en train de réfléchir il dit pour le moment là on l'attaque il dit frère Benito c'est là-bas où il y a eu la mort il y a eu beaucoup de morts il dit comme nous sommes des jeunes officiers il a appris les déclarations les autres vieux officiers sont partis les enfants l'ont mis devant ils ont beaucoup d'éléments de force spécial nous avons perdu beaucoup quand j'entends certains dire qu'on a perdu 6 personnes non 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 il y a eu le bataille a perdu plus de 20 soldats mais ils ont perdu une centaine parce qu'on ramassait même certains corps là on mettait au bord les dalles les dalles les dalles les béton le béton de protection routière on mettait on mettait les corps là-bas pour ne pas que les vœux qui marchent dessus il y avait beaucoup de corps comme ça on était là ça tient et je lui ai dit j'ai dit les enfants là ne sont pas habitués au combat urbain Konakry c'est une zone et Kaloum c'est une zone urbaine et les zones urbaines là c'est pour les forces spéciales sont formées pour ça les combats urbains nos éléments là c'est un purement schéma tactique le bata le bata c'est le combat corps à corps et voilà vous le savez très bien c'est le combat corps à corps et les protections des chefs et des ministres vous le savez très bien donc si on engage les enfants il y aura beaucoup de problèmes mais ils m'ont pas il m'a pas écouté c'est après il y a eu le même jour il y a eu une rencontre entre Namori Alpha Kondé Alpha Kondé n'était pas parti à la place des forces spéciales déjà ils étaient rencontrés ils se sont rencontrés ils ont commencé à discuter quand il est revenu il était dessus il a su d'abord que le présent a été pris il a voilà il a il a vu que le présent le présent a été pris lui-même il a vu excusez-moi une minute il a vu que le présent le présent est mort excusez-moi le présent a été pris il est revenu avec un débat parce que son chef direct était Namori donc il était dessus quand il est arrivé nous on n'a rien dit on a laissé les événements continuer comme ça une semaine après il y a eu discussion il y a eu discussion il m'a dit à moi il dit on prend le pouvoir ça c'était le mardi le mardi il dit on les attaque il aurait appris il aurait appris qu'on doit transférer certains armements de Caen Al-Faïa vers Caen Samori et ça on a compris automatiquement qu'il avait parlé avec un certain Idi Amin moi je ne connais pas Idi Amin je ne l'ai pas côtoyé beaucoup et ça comment faire il n'est pas d'accord c'est ce qui a fait qu'il y a eu un Namori a organisé une rencontre avant qu'il ne parte voir la femme de ses couturés présent à ses couturés paix à son âme il y a eu une réunion ils se sont rencontrés ils se sont entendus c'est le vendredi là vous les avez vu en train de prier ensemble ils ont prié ensemble le vendredi le vendredi ils ont prié ensemble sinon si Namori n'avait pas appelé je te le jure le mercredi on allait prendre le pouvoir dans sa main parce que ce qui était prévu c'était de couper le pont en deux lui était déjà parti avec Namori rencontrer Adia André on allait juste bloquer le pont il ne pouvait plus revenir en ville Alpha Conn était déjà à mon mètre 5 donc nous ne pouvons pas revenir nous prenons le pont nous avons l'artérie il ne pouvait pas revenir on allait engager un combat là-bas jusqu'à ce qui va se passer c'était le plan nous avons dit ça en 10 minutes nous avons discuté de ça en 10 minutes voilà ce qu'on va faire nous allons couper le groupe en deux comme lui se déplace avec le grand groupe on attend qu'il se déplace et on vient et moi je devais être le chargé de bloquer le pont et c'était fini pour Doumbouya mais tout est venu de Namor c'est comme ça le frère m'a expliqué maintenant comme à moi j'ai eu problème quand il y a eu accalme et tout est devenu normal c'est Doumbouya Doumbouya qui a demandé à me recruter comme comptable on dit bon il voulait un comptable un gestionnaire des forces spéciales côté financier parce qu'il n'avait pas de gestionnaire côté financier des forces spéciales celui qui gérait les forces spéciales après lui en matière de finances a été abattu d'ailleurs nous avons perdu notre chauffeur le chauffeur de commande le chauffeur lui même il a perdu son chauffeur il le sait c'est le sniper le gars qui a dit son nom un jour là le gars son sniper c'est lui qui a tiré sur le chauffeur c'est lui qui a éliminé son chauffeur parce que je vais te dire grand frère je te confie ça si le chauffeur le chauffeur de commande n'était pas mort Doumbouya n'allait pas rester au pouvoir je connais ce monsieur là ce qu'il a dit je suis arrêté n'est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit je suis arrêté d'abord je vais commencer par te quitter et puis je vais former un groupe contre et là le chauffeur l'a demandé à tout le monde le chauffeur demandé à tout qui était le chauffeur de commande ce n'est pas n'importe qui ce n'est pas n'importe qui il n'a jamais apprécié Doumbouya jamais il n'a jamais apprécié jamais il a tout le temps il a toujours dit que c'est un malhonnête voilà comment ça s'est passé maintenant en ce qui me concerne là je suis arrivé comme comptable gestionnaire des forces spéciales voilà la jalousie j'ai géré tout tous les véhicules les motos et véhicules que tu vois avec les forces spéciales là c'est moi qui les donnais et je coupais dans l'argent tout ceci là et ce qui est plus important si quelqu'un pouvait tuer Doumbouya en une seconde c'était moi je pouvais le tuer parce qu'il mangeait avec moi demander à Doumbouya demander à tous ceux qui sont proches de lui c'est Diallo qui faisait manger Doumbouya c'est moi Diallo si Doumbouya doit boire c'est moi Diallo tout c'était moi je gêrais tout ce qui est quand il mangeait c'était moi c'était moi il déjeunait avec moi il mangeait avec moi et quand il prend son petit plat des fois là il est un peu dans sa chambre il vient me trouver assis on mange ensemble il vient me trouver il vient il rentre dans mon bureau on vient on mange ensemble voilà là où est parti le problème la jalousie le chef des renseignements et puis ils ont commencé à recruter certains éléments du bata ils ont commencé à recruter certains éléments du bata voilà quand les éléments du bata venaient là ils me voyaient comment tu es là oui c'est comme ça ils ont ils demandaient à ces éléments du bata est-ce que vous êtes en connuance avec certaines personnes on les demandait c'était on me cherchait dans la jalousie j'étais dans je gère là et puis j'ai commencé à serrer le carburant les enfants là que tu vois comme ça chacun avait deux bidons du carburant des fois quatre bidons du carburant d'autres avaient même cinq bidons du carburant cinq bidons les enfants là quand je suis arrivé j'ai bloqué j'ai commencé à serrer le carburant je salue mes filles j'ai serré le carburant voilà la jalousie ils ont commencé à se mettre et Tizou Tizou Traoré s'est mis contre moi il a commencé à fouiller derrière moi respecte à toi le plus grand l'un des plus grands communicants le plus sage Mamoudou respecte à toi comment vas-tu tu comprends non ? ils se sont mis contre moi et puis tu sais comment les enfants me parlaient nous on est partis on est allé à la mort on est partis voir la mort le revenu c'est toi et puis c'est toi qui nous empêche de prendre de l'argent on veut de l'argent on veut les enfants voulaient tous les jours de l'argent ils voulaient tous les jours de l'argent bien qu'il y avait l'argent parce que l'argent qui était qui était à la comptabilité n'est pas l'argent dans une banque c'était dans les caisses l'argent était dans les caisses tu sais les caisses les caisses les caisses comment on appelle ça les comment on appelle ça comment on appelle ça quand vous êtes à l'université il y a des comment on appelle ça où on met les habits donc l'argent ok c'est comme ça les montants étaient classés il y a les montants de 10 000 de 5 000 de 1 000 francs 500 c'était comme ça tous les jours parce que chaque week-end il y avait des primes chaque week-end il y avait des primes chaque week-end il y avait des beaucoup de tromac comment vas-tu il y avait des il y avait des primes qu'on rentre depuis depuis l'Ibrevue comment vas-tu donc la jalousie placard merci beaucoup frère Petit Toupé les placards c'est comme ça donc les enfants savent qu'ils voyaient l'argent donc c'est comme ça j'ai donné tous les véhicules que les forces spéciales ont là véhicules moto j'avais un parc dès qu'ils ont besoin là je les donnais et puis je pigais dans l'argent tout le monde s'est mis contre moi le petit peu là lui il était là-bas c'est lui qui vient il nous empêche c'est nous d'autres même t'appellent moi je suis un commando plein moi je suis un commando plein ils sont des forces spéciales moi je suis du bata je suis pas des forces spéciales donc ils ont les armes ils ont les armes mais ils ont les armes ils savent très bien que je suis un commando mais les éléments parce que Doumbé est très intelligent il est très malin les éléments du bata qui était qui était de plus en plus bon qui avait un nom il les ramassait il les sélectionnait et les renvoyait au sein des forces spéciales la jalousie a commencé et au moins je te parle comme ça là je suis en contact avec beaucoup parmi eux il y a d'autres qui m'appellent Doumbé a dit de rentrer il n'a rien contact mais il a mis nos têtes nos têtes a pris moi ma tête là c'est 5 millions de dollars la tête de 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 Ousmane c'est combien comment il s'appelle lui aussi c'est 5 millions de dollars comment est-ce que d'accord parce que l'autre il est aux Etats-Unis ici là il est aux Etats-Unis ici là il dit c'est ce qui s'est passé donc un jour un beau matin il y a Spartacus Spartacus c'est Spartacus qui m'a attaqué Spartacus m'a attaqué j'étais obligé de répondre à Spartacus j'étais obligé de répondre à Spartacus j'ai dit à Spartacus qu'il y a beaucoup d'espace ici là s'il veut un combat il n'y a pas de soucis j'ai dit ça à Spartacus il y a beaucoup d'espace ici là on peut s'entraîner au dehors c'est comme ça je lui ai dit on peut s'entraîner au dehors il est venu me trouver il dit comment est-ce que toi tu peux restreindre les virements comment est-ce que tu peux serrer le carburant il dit maintenant là vous n'avez accès qu'à un bidon de carburant c'est lui qui veut le carburant il a un bidon allez-y dire à Dumbuya et parmi eux là personne n'ose aller dire à Dumbuya que le gars dit qu'on ne prend pas 2 ou 3 ou 4 5 bidons de carburant il ne faut pas les voir comme ça personne n'ose Dumbuya tous ceux qui voient comme ça personne n'ose ce type là j'ai dit à Abou il dit oui personne n'ose que quelqu'un tapait pour dire c'est faux personne personne n'ose Dumbuya parmi eux là personne je dis c'est un bidon maintenant ils sont passés par le gars du renseignement le gars du renseignement la Tiso Traoré là c'est lui qui s'est mis contre moi il a commencé à mentir il a fait une filature une jeune fille donc voilà comment ça s'est passé et un beau matin comme ça là un petit est venu me dire grand tu es bien tu es gentil il faut partir si tu ne pars pas jusqu'au week-end à venir là ils vont te prendre ils disent que tu es en connivence avec les éléments du Bata pour renforcer le dossier a été préparé ils ont remis à Dumbuya étant intelligent moi je mange avec Dumbuya je dîne avec lui j'ai engagé une conversation pour savoir réellement s'il a reçu un rapport me concernant c'est dans ça là je suis que Dumbuya a reçu un rapport me concernant et que lui-même en personne Dumbuya il a décidé de m'arrêter il a décidé de m'arrêter il ne s'agit pas de m'appeler me demander mais il a décidé de m'arrêter et de m'envoyer à Casa et j'ai mis ma famille d'abord à l'abri et je suis parti je n'ai rien pris même un dollar Benito grand Benito je prends le courant devant toi je tiens même un dollar je n'ai pas pris je suis parti comme ça et tellement qu'ils sont ils sont bêtes tellement qu'ils sont bêtes je suis revenu quand je suis allé à la maison je suis revenu pendant les heures de repos c'est-à-dire vers les 19h comme ça je suis revenu et qu'est-ce qui s'est passé quand je suis arrivé quand je trouve que les gens parlent de toi dès que tu rentres là ils font l'étonner ils font l'étonner pour te rendre compte qu'ils parlaient de toi ils vont regarder leur visage quand je suis arrivé le débat était sur moi parce qu'ils ont déjà su que Doumbouya a décidé de m'arrêter donc tout le monde me regardait je suis rentré dans mon bureau et c'est pas ce que tu ne sais pas ce qui a énervé le gars j'ai déconnecté quelque chose jusqu'à la fin de sa vie il ne verra jamais ce dossier là jamais il ne verra ce dossier j'étais venu pour déconnecter ça c'est un système dans l'ordinateur ah non 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 il ne verra jamais ces données là et je suis ressorti moi je suis allé à l'école j'ai étudié j'ai fini l'université eux là personne n'a fait l'université c'est des bêtes c'est comme ça je suis reparti et j'ai quitté le pays le même jour le même jour j'ai quitté le pays donc c'est ce qui s'est passé et jusque là au jour de la commande de Farin quand on se rencontre là il me regarde et je sais ce qu'il me dit et dit tu avais raison et aujourd'hui il le regrette c'est moi qui te le dis il le regrette il le regrette donc c'est l'histoire c'est la vraie histoire la vraie version et dis moi là nous n'avons rien pris même un pour l'art même un à Bata mais c'est que tu ne sais pas là c'est ce qu'il sait très bien qu'il sera pris il le sait très bien donc portez-vous très bien j'ai pris assez de temps mais il fallait vous relater cette histoire voilà parce que il faut que eux là ils se rendent compte qu'ils sont démasqués ils sont totalement démasqués et si on vous dit qu'il n'y a pas d'argent Benito c'est faux il y a l'argent il y a l'argent sauf que l'argent on ne le dépose pas à la banque centrale il n'y a pas l'argent à la banque centrale et puis je vais te dire grand dis ça publiquement tous les dépôts d'argent les dépôts d'argent commencent d'abord par le palais Mohamed 5 c'est moi je prends d'abord la part du palais Mohamed 5 on envoie le reste à la banque dis-le devant tout le monde quand l'argent recette douanière portière ou quoi quoi là tout vient d'abord au palais ça vient au palais je prends on me demande de préparer d'abord la situation de nécessiter la nécessité c'est la nécessité c'est que les forces spéciales ont besoin et c'est quand j'ai fini c'est-à-dire Doumbria me demande je fais le rapport là c'est que les forces spéciales ont besoin je fais ça si le montant c'est 20 milliards 15 milliards l'argent qui viendra nous trouver au palais Mohamed 5 si la totalité de l'argent est 20 milliards c'est que les 20 milliards vont rester sans passer à la banque centrale j'ai dit yé et j'ai dit ouh mon seul général mon champion notre chef LCC bonsoir à Fobé nous n'ont commis c'est moi-même moi je prends la part d'abord si ma comptabilité s'arrête à 5 milliards l'argent qui est venu ici c'est 5 milliards 500 millions les 5 milliards 500 millions restent on envoie les 500 millions à la banque la priorité d'abord c'est l'argent qu'on doit laisser à la banque des forces spéciales c'est à dire à mon niveau avant que le reste dans la banque centrale c'est comme ça ça s'est passé donc si on vous dit qu'il n'y a pas d'argent c'est faux il y a bel et bien l'argent sauf que il n'y a plus de recettes portières le port là ne fonctionne plus comme avant le port autonome de Conakry quand nous sommes arrivés le port avait une rentabilité élevée parce que on avait trouvé plus de conteneurs qui n'ont pas été dédoyés donc les conteneurs qui n'ont pas été dédoyés les conteneurs ont été donnés avec le prix fixé par Djibadjakite c'est à dire il y avait les conteneurs qui étaient au port pendant le coup d'état après le coup d'état ils ont bloqué tout ces conteneurs auront les facules de dédoyement les documents ont été envoyés par Djibadjakite et les conteneurs de 5 millions ont été fixés à 10 millions parce que déjà les conteneurs sont déjà au port donc les gens étaient obligés et si tu n'en as d'ailleurs même il y a un délai qui a été donné il y a un délai qui a été donné à certains commerçants si vous n'en avez pas le conteneur jusqu'à tel jour nous allons mettre les conteneurs à la disposition des forces spéciales et grand frère je te dis ça aussi demandez à tout le monde ceux qui sont au port si tu envoies un véhicule en Guinée si le véhicule dire au port un mois ou deux ou trois semaines selon lui il a le droit de récupérer ta voiture et remettre et mettre au compte des forces spéciales tous les véhicules qui se trouvent au port ont un délai si tu ne prends pas ton véhicule deux semaines après c'est fini le véhicule se retrouvera dans la cour des garages du gouvernement de la cour de la cour de la cour de la cour – Sous-titrage FR 2021